Gachovidibansha donc on se retrouve pour la semaine numéro 3 avec le 11 et le 12 parce que tout simplement demain je pars très tôt sur bordeaux et je vais rentrer très tard donc on va ouvrir directement le 12 en même temps donc déjà celui ci il y a l'emballage en carton je vais juste laisser le manga sur mes cuisses et à l'attaque donc ah trop mignon c'est un nœud pape vraiment moche soi-disant moi je trouve pas ça du tout moche mais bon alors après moi j'ai juste envie de dire de m'exprimer là dessus sur les pulls moches de noël je trouve qu'en fait aux états unis il y a vraiment les soirées avec des pulls extrêmement moches alors qu'en fait en france j'ai l'impression qu'on met tous les pulls de noël et qu'on les met en sous le nom de pull moche alors qu'il y en a qui sont vraiment très très beau et c'est pas du tout moche voilà donc bref moi je trouve ça super mignon donc je vais juste couper l'étiquette bien entendu blanche qui est hyper grande et je vais le porter en collier voilà il est plutôt sympa franchement je suis désolé il n'est pas du tout moche alors je voudrais juste voir s'il me va potentiellement en taille honnêtement moi voilà pour moi ce n'est pas du tout moche il ya des pulls qui sont vraiment moches où tu vois bien que c'est volontaire c'est fait esprit tout ça mais appeler ça un pull moche alors que des fois ils sont très très beaux c'est quelque chose qui me dépasse hop là voilà toi donc hop moi je suis désolé un petit peu sur le côté moins sur le côté mais on va rester comme ça ensuite on continue la vidéo donc avec le masse avec la case de demain donc de mardi 12 oh d'accord trop bien donc ils viennent de chez gilbert joseph il a été payé 5 euros 20 au lieu de 7 non aussi 7 95 si je dis pas de bêtises c'est tout simplement donc un yaoui d'ici on a qui me faisait de l'oeil mais j'avais très très peur de ne pas l'apprécier c'est l'échappée belle notre voyage autour du monde je crois que c'est une série soit terminée en deux tomes soit avec toujours en cours mais toujours utile voilà petit tome plutôt sympa je suis très très hâte de voir ce qu'il peut valoir j'avais vu la qualité dessin qui était génial parce qu'il était de mon côté du coup à japan espo sud voilà et voilà nous sommes mercredi 13 décembre et on va découvrir ensemble ce qu'il y a je trouve que c'est super fin ouais effectivement le manga est assez fin et nous sommes d'accord on l'a payé 5 euros et c'est ah oui holder sister qui est donc un manga des éditions mayenne dans leur collection d'Eitan donc on a eu le tome suivant je pense oui c'est ça le tome 3 à savoir que je n'ai pas demandé la suite à Mayenne tout simplement parce que j'étais un petit peu mal à l'aise par rapport à cette série je ne savais pas trop quoi en penser parce qu'on est avec une démone qui a des formes voluptueuses etc le garçon a une apparence assez jeune et je crois même qu'il est mineur et qu'il y a des scènes un peu où la jeune femme allume le garçon et donc du coup j'étais je savais pas trop quoi en penser etc je sais plus du tout au niveau de l'âge vraiment si ça colle ou pas mais disons que le manga je ne savais pas trop sur quel pied danser si j'avais envie de le continuer ou pas donc du coup au moins ça me permettra de continuer un petit peu donc je vais reprendre à la case départ quand je le lirai et au moins j'aurai un volume de plus pour savoir comment penser et savoir si je dois demander ou pas à Mayenne la suite voilà donc je te laisse continuer la vidéo pour savoir le reste de la semaine nous sommes jeudi 14 et j'ai réussi pour l'instant à faire tous les jours bon il n'y a pas eu mardi parce que je le savais très bien mais pour l'instant lundi je l'ai fait je savais que je faisais mardi je l'ai fait mercredi j'ai filmé jeudi c'est aujourd'hui demain je ne sais pas si je vais avoir le temps parce que honnêtement là au moment où je filme je sais que j'ai des grosses une grosse 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 vidéo à faire pour la chaîne manga qui est donc le bilan lecture numéro 3 où il y a les mangas des maisons d'édition principalement avec qui je suis en collab pas forcément les mangas que j'aurais reçu en collab mais les maisons d'édition avec qui je travaille et je pense honnêtement que comme les autres fois je vais en avoir pour 1h 1h20 à filmer il y a deux trois autres vidéos que j'aimerais faire en même temps sur le côté et essayer un peu d'avoir du stock ou de l'avance par rapport à tiktok ça va être un petit peu risqué donc on verra bien si j'y arrive sinon ça passera à samedi donc toujours suivant le manga il est encore sous blister il y a l'étiquette d'occasion donc on a eu un manga qui est toujours sous blister mais il est marqué occasion il est à 6 euros donc quelqu'un a dû l'acheter ou être offert et aussitôt remis à vendre alors c'est le manga suicide girl voilà j'essaye de censurer le nom juste parce que j'ai peur que rien que le fait de voir ça youtube me démonétise parce que je le rappelle au cas où mais il y a un manga qui est en un seul tome qui est assez gros que j'ai reçu de la part d'un maison d'édition akata avec un éventail vous voyez de quel titre je parle et ben à cause du titre juste parce qu'on le voyait en short et donc je n'entendais même pas ma voix donc je ne prononçais pas le titre le tik tok est démonétisé à cause de ça enfin le short sur youtube donc on en est là quand même c'est incroyable je trouve que youtube je suis désolée mais je trouve que youtube depuis ces derniers temps est devenu vraiment un tyran parce que les gros mots on peut plus les dire alors je comprends que ça a été fait pour filtrer tout ça mais juste si tu dis un gros mot comme ça c'est même pas remis dans le contexte pareil pour tout ce qui est mot tabou et mot voilà et si tu mets du coup le nom du manga dans le titre je parle du manga d'akata ben la vidéo est automatiquement démonétisée même si on ne verra rien comme les vidéos hentai et ben on ne voit rien et pourtant elles sont démonétisées juste parce que parce que je dis le mot hentai je suis sûre que c'est ce mot là qui dérange oh les jolies petites pages en couleur ça me fait penser qu'un abonné m'avait demandé dans un manga de pika s'il n'est pas jeté en couleur il faut que je regarde donc voilà le dessin qui est très très mignon et maintenant très angoissant je vais te montrer pourquoi je disais ça parce que voilà très très glock parce que je suis désolée hein mais mes vidéos en manga elles sont vraiment faites pour que même entre parenthèses un enfant puisse les regarder sans qu'il y ait rien de choquant parce que même les mots on va dire les mots tabous sont censurés je ne dis pas les mots en entier donc bon à un moment donné je sais plus quoi faire moi pour pas être démonétisée et je rappelle au cas où que ma chaîne justement de ces titres là j'avais commencé à transférer mais elle n'existe plus pas parce que je l'ai supprimée mais parce qu'elle a sauté youtube m'a fait sauter ma chaîne incroyable quand même hein voilà pour la qualité du dessin et ben j'ai très très hâte mais ça je crois que c'est un manga euh... donc en ce qui concerne ce titre il m'a l'air plutôt sympa mais par contre je le garde de côté pour octobre l'an prochain parce que ça a l'air d'être dans ce genre d'histoire là de toute façon c'est une magical girl si je dis pas de bêtises déjà ben voilà c'est ça elle veut absolument ce suisse hein... comme moi en fait elle veut faire anibi et euh... donc du coup elle va devenir je crois magical girl face au monde des ténèbres enfin voilà tu vois je... si je lis en diagonale il y a ça donc voilà bref toujours est-il en ce qui concerne euh... ce titre aujourd'hui je suis plutôt content et j'aime bien donc je voulais juste montrer mais j'adore là le petit détail je sais pas je trouve ça super joli puis en plus ça fait très sweet lolita donc j'adore totalement la tenue et l'apparence et la jaquette qui est vraiment canon et puis derrière il y a des petites étoiles comme on a devant donc je trouve ça plutôt cool voilà j'ai oublié de mettre mes oreilles pour le calendrier de l'avant euh... du coup de la chaîne eb world je viens de m'en rendre compte j'étais ah mais attends mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose sur ma tête depuis tout à l'heure j'étais en train de me dire il manque un truc sur ma tête mais je vois pas quoi il te manquait tes oreilles limite si je pouvais me les faire greffer je les ferais donc nous sommes dimanche soir il est 19h30 à peu près maintenant je pense ou 19h20 et je n'ai pas fait vendredi parce que j'ai pas eu le temps samedi euh... comme il y avait des marchés de noël à faire autour de chez moi bah j'ai pas eu le temps non plus et aujourd'hui bah on est le soir et oui j'ai commencé à me faire les ongles et j'ai pas eu le temps de tout faire et là il en manque un et là il en manque deux bref donc on est du coup sur le 15 un manga oh cool euh... so m'amuse de Sato Ito oui c'est vrai je l'avais mis mais j'ai hésité parce que j'ai cru comprendre que c'était pas forcément un manga top au niveau des personnages c'était plus relation toxique etc faut que je vérifie mais bon après on verra bien au niveau de la lecture euh... on l'a eu à 5,50 au lieu de 7,29€ à la Bookinerie Plus voilà voilà oh ils sont trop mignons les personnages voilà voilà bref alors je vais pas commencer à regarder moi même aussi le manga sinon on n'est pas point de s'arrêter je sais pas si vous vous constatez mais dans le fond il y a des trucs qui ont changé j'ai rajouté des petits détails mais bon bref toujours est-il on continue avec le jour numéro 16 qui était donc samedi oh un yaoi oh trop bien euh... Tachiro et un peu je crois que c'est un peu timide ou un truc comme ça euh... 6,10€ au lieu de presque 10€ hein les Taifu donc c'est cool ça ouais je pense que c'est de la timidité parce que quand on voit la tête qui fait on essaye de trouver d'autres persos il y a des scènes un peu humor j'espère que je vais accrocher parce que ça a l'air d'être un peu trop exagéré mais bref trop hâte faut que je regarde d'ailleurs où il en est parce que je ne sais absolument pas où il en est d'ailleurs il est sorti quand celui-là euh... décembre 2022 d'accord ok donc il y a un an et donc alors attend on va poser les sachets et donc aujourd'hui encore un yaoi ok euh... je sais pas si je peux trop le montrer donc c'est I'm sorry voilà ouais on parle de façon à l'arrière c'est marqué je l'ai vu ce posti voilà t'as compris euh... par contre on voit vraiment les choses hein soyez... prévenu on voit vraiment les choses hein donc ça par contre c'est un one shot donc j'essaierai de le lire assez vite donc voilà c'est tout en ce qui concerne ce calendrier de l'Avent pour la semaine numéro 3 j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu n'hésite pas à me dire quel est le titre toi qui te plaît le plus pour cette semaine et celui qui t'intéresse peut-être le moins je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure et euh... on se retrouve donc du coup la semaine prochaine euh... je ferai en fait le... jusqu'au 24 je sais pas combien... comment ça tombe mais je mettrai jusqu'au 24 sur la vidéo et après du coup ça sera le calendrier de l'après parce que normalement il y a un calendrier de l'après voilà même si on m'apprenne en fait qu'il y avait eu... qu'il manquait quelques cases actuellement parce que en fait euh... dans mes derniers achats il s'avère qu'il y a eu des choses qui étaient prévues dans le calendrier de l'Avent et que moi j'ai acheté du coup sans savoir c'est un petit peu le souci aussi avec le calendrier de l'Avent c'est que comme il est fait assez longtemps l'Avent pour avoir le temps de tout trouver etc bah il se peut que j'achète des trucs en double voilà et euh... on va un peu disputer parce qu'il y a eu 3 loupés voilà donc il ne faudra pas s'étonner du coup s'il y a ces titres là qui sont disponibles sur Vinted c'est juste que ce sont des doublons voilà donc je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure je te retrouve la semaine prochaine du coup pour euh... le calendrier de l'Avent et de l'après etc donc je posterai euh... ben... tout ce qui était jusqu'au 24 le 25 je pense ou le 26 et euh... j'avais annoncé sur Instagram qu'il n'y aura pas de vidéos pour le 24-25 ni 30-31 premier je posterai quand même finalement des vidéos parce que je n'aime pas l'idée de vous laisser tout seul euh... pendant ces dates là pour ceux qui n'ont pas le... la chance ça dépend de la vision des choses mais qui ne peuvent pas faire ces fêtes là en famille ou avec des amis etc donc je ne veux pas vous laisser tout seul donc du coup il y aura quand même des vidéos finalement voilà ! pensez à t'abonner et n'hésite pas à me rejoindre sur tous les réseaux même le tout dernier là qui est une copie de Twitter et qui appartient à Facebook et Insta ben j'y suis aussi voilà bye bye ! voilà ! voilà !